Comment Bédrat Hachem ? On va commencer par un mot très intéressant et qui a fait couler beaucoup d'encre. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. C'est le mot kéren. Alors, pour comprendre la polysémie de ce mot, je pense qu'il faut revenir sur le sens simple de ce mot. Kéren, c'est une corne. Mais une corne, dans l'Antiquité, c'est aussi un endroit dans lequel on place des choses. Vous savez, la fameuse corne d'argent ou la corne dite d'abondance. Donc, ça va désigner à la fois une corne, ça va désigner à la fois un coin. D'ailleurs, vous voyez bien que kéren et corne, en français, c'est similaire. Et ça va désigner aussi un coin. Comme par exemple, quand on parlera des dimensions du Bédrat Hachem, on parlera des coins. D'accord ? Le coin dans les points cardinaux. Et ça peut être aussi le capital, dans le sens où, par exemple, il y a le capital d'une chose qu'on doit rembourser. Et en plus ou moins des intérêts. Alors, on va voir tous ces éléments-là ensemble. C'est quoi le kéren et le chomèche ? C'est que dans certaines lois de dédommagement, on doit payer le capital, le kéren, et le chomèche, c'est-à-dire un cinquième. Alors, dans le Zohar, là-bas, il s'expliquait que le kéren, évidemment, c'est Tiferet, que c'est lui qui est le centre. Et la chrina, c'est le chomèche, c'est-à-dire le cinquième degré, ou le degré qui vient en plus du 5. Véamar, kimash et amou chazal. Alors, rappelez-vous, on avait vu ça ensemble dans le parachat Noach, qu'il y a un texte qui dit que Alors, je vais vous faire rire parce que le premier homme a fait un sacrifice. On ne s'est pas remarqué dans la Torah. Dans la Torah, le premier sacrifice qui est noté, c'est au niveau de Noé. C'est la paracha de la semaine. Et que, alors c'est une grande question, que ça veut dire que du coup, le sacrifice, ce n'est pas quelque chose que Dieu demande à l'homme, c'est que l'homme peut faire volontairement, parce que Dieu n'avait rien demandé à Adam-Marie-Chon. Et qu'est-ce qu'il a fait comme sacrifice ? Il a fait comme sacrifice, c'est ce que dit l'Agmara, un taureau avec une seule corne. Alors moi, j'avais fait rire les gens en disant que c'était une licorne, d'accord ? Que c'était une licorne. Mais certains ont voulu dire que c'était plus un auroch, d'accord ? Que c'était cet animal, l'auroch, qui a une seule corne. Et que c'est de là que viendrait, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, la fameuse légende que cet animal n'étant pas monté dans l'arche de Noé, il aurait disparu. Alors, pourquoi est-ce qu'Adam-Marie-Chon, il sacrifie ce taureau ? C'est expliqué dans le même texte du Zohar, vers la Keren Zenehema, qu'effectivement, c'est à propos de ce degré-là qui s'appellerait Tiferet. Keren a Marcham chez Nikra, Keren a Yovel. Il y a aussi ce qu'on appelle la corne du jubilé. Alors, maintenant, j'espère que tout le monde comprend. Quand on a plusieurs termes, il faut comprendre les sens de tous les termes. Donc, Keren, ici, a priori, c'est la corne Tiferet et le jubilé. Le jubilé, on a déjà vu, c'est Yovel et donc c'est la Bina. Mais il y a un deuxième sens à Keren qui est le sens de lumière. Et d'où ça vient ? Ça vient de ce fameux verset, pour ceux qui ont vu le tableau de Michel-Ange, à propos du rayonnement de Moïse après avoir reçu l'étape de la loi. Alors, d'où ça vient ce contresens ? C'est qu'il y a marqué là-bas qui Keren or Pene Moshe parce que la peau des phases de Moïse, Keren. Keren, ça peut vouloir dire donc les deux sens. Soit ça veut dire qu'elle resplendissait de lumière, elle était lumineuse. Et le sens aussi de la corne, que Moïse avait une corne. C'est pour ça qu'il y avait ça. Évidemment, l'interprétation la plus classique, c'est le fait que, quand on dit en hébreu, l'éakrine, c'est comme quelqu'un qui projette quelque chose. C'est comme une projection d'aura. Mais effectivement, il y a aussi le sens de Keren, d'où la fameuse erreur, ou pas de traduction, c'est la fameuse corne qu'avait Moïse. Om Nam, Keren Zavit. Maintenant, le d'autre sens de Keren, c'est comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire ce qu'on appelle, en fin de compte, c'est la forme d'une corne. La forme d'une corne au bout, ça fait une pointe, et cette pointe, elle peut être comme un angle. C'est pour ça qu'on désigne ainsi, comme ça, les angles du Mishkan. Om Nam, Keren Zavit. Vechen, ala bakévez, ou valola Keren. Ça, c'est toutes les Mishnayot, là-bas, dans Zvachim, où comment le Kohen devait se déplacer lors de certains sacrifices. Et vous vous rappelez, vous qu'on avait vu au début du Pardès, le sens. Pourquoi est-ce que c'est des fois dans tel sens, et des fois c'est dans tel sens. Et effectivement, la bak, vu qu'il s'agit du Mishkan, c'est lié à la Makut. Mais, pourquoi est-ce qu'on a attribué, quand même, Venikret, Keren, et pourquoi est-ce qu'on a attribué cette notion de Keren, Mishkan ou Pina, l'école Hatsi'ot, parce qu'effectivement, dans ce sens-là, si Keren, c'est la Makut, parce que donc Keren, c'est aussi la pointe, c'est-à-dire le Pina, l'angle, de toute la Hatsi'ot. Et c'est comme ça que, ça expliquait aussi, par exemple, dans le Zohar, à propos d'un verset dans Samuel, et il a élevé la corne de son loin, de son Messie. Alors, évidemment, Keren, c'est aussi le sens de lumière, mais effectivement, ici, s'il s'agit de la corne du Messie, c'est donc de l'Assemblée d'Israël qui s'appelle cette fameuse corne du Jubilé. En ce compte, c'est une illumination de quelque chose qui sort de ce degré du Jubilé de la Bina, à Kahn-Lechonon. Fin de citation. Alors que dans Parachat Lekhlecha, on a une autre explication. Pirech, qui inikret Keren, donc c'est toujours de la Makut, biyota yoneket a-shemen at-ov, lorsqu'elle va puiser d'une bonne huile a-madlik ou me-ira-sfirot, qui va donc donner un feu et va allumer et va éclairer les sfirot, a-nishpa mi-makor a-shemen, qui est donc émané de la source de l'huile qui est la Chochema, comme on l'a expliqué à l'article chez Mène dans le dictionnaire. Alors dans l'éthiconyme, là-bas, on nous a parlé des deux cornes, j'te karnaïm. Alors j'te karnaïm, ils disent, donc si c'est deux, ça correspondrait donc à M. Netsarverod, V.M. Karneabina, et donc ça serait donc les cornes de l'abina. B.S. 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 Et effectivement, ça correspond à quoi ? Ça correspond aux deux lanières des téphilines. Les deux lanières des téphilines de la tête, on l'a vu dans le Zohar déjà, oui, c'est en 9B, c'est-à-dire le téphiline de la tête, il a deux lanières et ces deux lanières sont considérées comme étant deux cornes. Ici, il y a un petit croquis que je vous enverrai si vous voulez. V.K.R. A.K.R. Y.S. V.K.R. A.K.R. 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 Et quand on a une seule corne, ça revient sur Y.S. Alors, vous savez que les lettres, on les trace, mais on peut aussi rajouter des, on va dire, des ornements sur les lettres. Alors ici, vous voyez que bien, donc ici, il indique une lettre E et cette lettre E, il y a deux manières de lui établir une espèce de corne soit du côté droit, soit au centre. Et c'est pour ça que ça renvoie à un verset de Daniel où une est plus haute que l'autre. Mais ça, c'est une grande question sur Netsachéod pour ceux qui ont fait le début du Pardès, que Netsachéod, elles ne sont pas équivalentes. Il y aurait un qui serait supérieur à l'autre. Et donc, c'est comme ça que ça pourrait être indiqué. Ça, c'est pour Kéren. Karsoulim, c'est un mot qui n'est pas vraiment hébreu. Karsoulim, ça indiquerait le bas des jambes, les genoux presque. Mais pourquoi est-ce que ce mot, le Rama, qui le ramène ici ? Parce que vous vous rappelez qu'on a vu au début des Tikkunasoirs, un passage assez extraordinaire où on avait une espèce d'oiseau énorme et qui avait simplement les deux jambes, les deux bas des pieds, on va dire, qui étaient dans l'eau. Et c'est ce passage-là qui est ramené là-bas que ça correspond aussi là-bas à Netsachéod et que ça correspondait donc aussi au cuispe. Ce mot de Karsoulim, comme je vous l'ai dit, il n'est pas très hébreu. au Pyrrhus, à Tiferet, et donc c'est un passage de l'Agmara que le Soir, il avait ramené là-bas. Et donc ça indiquerait quoi ? C'est ce fameux oiseau qui aurait les deux jambes comme ça dans l'eau. Donc ça serait par rapport au corps qui s'appelle Tiferet et par rapport au Yesod qui serait plus bas. Donc c'est comme ça qui nous l'a ramené. Kourkevan, il renvoie estomac. Ce n'est pas la peine. On l'a déjà vu. Alors, on va maintenant faire trois mots très importants. Le premier, c'est Karka. Alors, Karka, littéralement, c'est le sol. Mais, c'est le sol au sens du sol dur. Parce qu'en hébreu, effectivement, il y a plusieurs termes pour désigner le sol. Alors, évidemment, j'espère que tout le monde connaît la différence qu'il y a entre Adama et Eretz. D'accord ? Pour ceux qui ont suivi la parashale de la semaine dernière, Rachid, il a dit que, c'est très intéressant cette histoire que Rachid a dit l'une des preuves que l'hébreu, c'est une langue sainte, c'est que quand Adam, il a, quand, dans la Torah, on a nommé Ève, on l'a appelé Isha. Isha, ça indique la femme. Et le verset, il dit là-bas, elle s'appelle Isha parce qu'elle provient de Ish. D'accord ? Donc, il dit, c'est la preuve que ça vient que la langue hébraïque est une langue sainte parce que les mots proviennent les uns des autres. Qu'est-ce qui ramène Rachid là-bas ? Il dit de la même manière qu'Adam, ça vient de Adama. D'ailleurs, c'est pour ça que Shuraki, il a traduit par le fameux Gnebe. D'accord ? Parce qu'effectivement, quand on traduit Adam tout seul, c'est Adam, c'est celui qui provient d'Adama. Évidemment, il y a une différence entre Adama et Eretz. Donc, c'est quoi ce degré du carca ? Le carca, c'est le sol, c'est presque le plancher, c'est-à-dire le degré qui indique la fin d'une construction, on va dire. Alors, c'est expliqué tout d'ailleurs dans les Tichonazores que c'est la Shrina. Pourquoi c'est la Shrina ? Parce qu'il y a une expression qui vient de carca olam. C'est quoi carca olam ? Ça veut dire littéralement le plancher du monde. Autrement dit, il ne faut pas confondre le plancher et la base, parce que la base, c'est Yesod. Il ne faut pas confondre le plancher et la fondation non plus. Le carca olam, c'est vraiment le degré de base des choses. Or, ce degré de base des choses, il correspond à la malchouz. « Mip ne shei carca olam » parce qu'elle est carca olam des neuf séfirots qui sont au-dessus d'elle. « Ve'alé à Amrou » et sur ça, il y a un passage que j'avais appris très jeune et que je n'avais jamais compris. D'ailleurs, même jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal. à propos de Esther. Vous savez qu'il y avait une question de savoir Esther, comment est-ce qu'Esther, elle a pu... Une grande question, comment est-ce qu'Esther, elle a pu se marier avec un suérus et pourquoi est-ce que ça a pu se faire comme ça, etc. et l'agmara là-bas, elle donne une des explications qui est un peu difficile à comprendre. Il dit « Esther, carca olamaita. Esther, elle est comme le plancher du monde. » Alors, si c'est comme ça, maintenant, on comprend mieux. Ça veut dire que c'est elle, c'est un fondement du monde. Esther, elle correspond à la malchouz. Et donc, cette notion-là, c'est l'endroit où tout est planté. Comme on peut dire un... Comme c'est... Oui, comme on pourrait dire un plancher fleuri. C'est là où tout est planté. Et dans les Tikkunis, c'est expliqué aussi toujours dans les Tikkunis du Zohar Hadash qui « Yisod Nikra Karka Arvut » Et « Yisod », il s'appelle Karka Arvut. C'est quoi Arvut ? Pour ceux qui savent, Arvut, c'est l'un des sept noms des cieux. Et Arvut, c'est le degré qui correspond à Tiferet et c'est ça le Karka Arvut. « Fsharata amipneshi ou Karka les Tiferet » parce qu'effectivement, ça serait donc le Karka de Tiferet parce que c'est donc le prolongement qui est le mot « Shekha Vav » C'est le prolongement du Vav et il est donc sous le Vav et c'est pour ça que ça s'appelle Karka Arvut pour cette notion des sept cieux qu'on l'avait déjà vu. Alors, un mot important, toujours pareil, parce que dans le Zohar, il y a des distinctions entre les différentes formes ou les différentes intensités d'union. Alors, il y a le Chimur, il y a le Yiroud et il y a le Kesher et il y a le Devek. Et, avec ce M. Zihrono d'Ivraha, on a fait très attention quand on a commencé notre traduction des Tichonazua à bien montrer les différences de degrés. Alors, on va faire une petite révision mais ici, le mot qui nous intéresse, c'est le mot Kesher. Alors, les Khaber, comme on dit en hébreu, un Khaber, c'est un ami, c'est quelqu'un avec lequel on a un lien. D'accord ? Faire un Khibour, c'est faire une liaison. Ça, c'est, on va dire, le degré le plus simple. Après, il y a le degré du Kesher. Après, on fait une attache. C'est pas pareil. Au départ, c'est un lien et après, ce lien, il se renforce et ça devient un attachement. Kesher. C'est pas un Khaber, ça veut dire en hébreu, leit kashher. Leit kashher, c'est téléphoner, c'est établir une liaison avec. Après, il y a le fait de la dévekut, donc la dévekut. Alors, la dévekut, c'est l'hébreu moderne qui nous sauve parce que ça veut dire en hébreu moderne dévek, dévek, c'est la colle. C'est l'adhésion. Il y a marqué qu'Israël est en adhésion avec Hachem qui a thème dévekine parce que vous êtes, vous, en adhésion. Donc, c'est un degré encore plus fort. La dévekut et après, il y a le yirut, ça s'appelle l'unification. Donc, ce degré-là qui s'appelle le degré du keshher. D'accord. Kol keshher ou aguda. Donc, le keshher, ça nécessite donc, si on dit que le lien, c'est une seule ficelle, le keshher, c'est au moins trois ficelles, trois cordes. Donc, c'est le fait qu'on a rassemblé ensemble plusieurs éléments. Ve'en aguda piruta michalosh et il n'y a pas d'assemblement de aguda, il va dire ici presque de bouquet, moins que trois. D'accord. Il faut au minimum trois degrés pour qu'une chose soit attachée avec une autre chose. D'accord. C'est pour ça qu'on dit qu'une chose qu'on fait trois fois, elle devient maintenant quelque chose d'ancré. Donc, on n'a pas fait une chose trois fois, ce n'est pas ancré. D'accord. Qu'au bout de trois fois dans l'alakha, ça devient une habitude. Ça devient une razaka. Alors, évidemment, le ramach, il va vite parce que keshher, c'est kuf shin resh. D'accord. Or, dans les anciens livres, d'ailleurs, même, on avait vu ça quand on avait fait, quand on avait parlé du marzor loutzato, c'était la manière dont on appelait par un moyen mnémotechnique les trois sonneries du chauffard. Alors, vous savez qu'il y a trois types de sonneries du chauffard. Il y a les tekiyas, shévarim et terrois. D'accord. Aujourd'hui, en hébreu moderne, on dit tachrat. D'accord. Mais avant, on disait keshir. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on prend le kuf de tekiyas, on prend le shin de shévarim et on prend le rej de terrois. Et c'était comme ça qu'on indiquait keshir. Pourquoi c'est encore plus intéressant ? Parce que dans les tiches qu'on a vu, enfin, dans le genre lui-même, on a vu que ces trois sonneries du chauffard, elles correspondaient aux trois patriarches. Abraham, et Rakiya, et Jacob. Ce sont tous les cours qui ont été faits sur la sonnerie du chauffard à Rosh Hashanah. Et c'est comme ça qu'on appelle ça keshir. Ça veut dire quoi ici ? Que c'est-à-dire déhahinu, guimelavot. C'est quoi un lien ? C'est quoi une attache ? C'est au minimum les trois patriarches. Gedula, Gevura et Tiferet. Qui correspond donc évidemment à Keshed, Vura et Tiferet. Veatiferet à Kocher. Et alors ça, effectivement, donc il y a trois liens, mais il y a trois ensemble. Mais qui c'est qui va les lier ? D'accord ? Si on a une question par exemple quand on fait le loulave, le loulave, c'est des espèces, mais il faut les lier ensemble. D'où la fameuse question de comment est-ce qu'on va attacher le loulave. Et on voit là-bas aussi qu'il faut faire trois liens pour attacher le loulave. Donc, maintenant, si on dit que le lien, le keshir, c'est trois degrés, mais ces trois degrés, comment est-ce qu'ils vont s'attacher ensemble ? Alors, il faut un quatrième ou pas ? C'est Tiferet qui attache les trois. Le Tiferet, il est à la fois un des trois et il est en même temps l'élément englobant. Ça, c'est un grand principe qu'on a vu depuis le départ. Donc, je répète. comme c'est lui qui est l'équilibrant, c'est lui qui attache les trois. Évidemment, ce qui s'applique à Tiferet peut aussi s'appliquer à Yesod. Et donc, à chaque degré, par exemple, Yesod, c'est lui qui va attacher Netsar au Yesod. On peut le faire trois par trois. Mais il y a un degré central qui lui attache les autres. C'est d'ailleurs pour ça que la meilleure manière avec le loulave, c'est de l'attacher avec une des branches du loulave. Et donc, si on dit que ça marche trois par trois, évidemment, on a qui correspond ici comme dit le Ramak, les trois pères et les trois fils. Et ce que font les pères, les enfants, normalement, le feront ou s'en inspireront. Et donc, c'est ça, c'est ça qu'on appelle un nœud. Alors, c'est ça. Kécher, c'est presque un nœud. C'est une attache dans une attache. Tiferet betor Yesod. Et donc, Tiferet, il est dans Yesod. Et c'est ça qu'on appelle un tampon dans un tampon. Chotam betor chotam. Pourquoi c'est important cette notion-là ? Parce que il faut savoir comment est-ce qu'on lit les choses et comment est-ce qu'on va maintenant attacher les choses ? Or, une chose qui est attachée, pourquoi le ramac ici, il passe de Kécher à Chotam ? Pourquoi est-ce qu'il passe de attache à un seau, un tampon ? Parce que quand une chose est attachée, normalement, elle ne bouge plus. Le Harizade, il développe ça très longuement à propos de la différence entre le tampon de la Nehila et le tampon de Oshanaraba. Ça veut dire quoi ? Qu'à la Nehila, on demande d'être scellé dans le livre de la vie. Tout le temps, on demande d'être écrit et à un moment, on demande d'être scellé ou d'être tamponné, littéralement. Et pourquoi on dit qu'à Oshanaraba ? C'est un tampon dans un tampon ? Alors, c'est une très très bonne question, c'est expliqué là-bas dans Char Kavanot, mais effectivement, ça vient d'ici. C'est une différence entre Tiferet et Yesot. Évidemment, la Shrina aussi, la Shrina aussi, elle s'appelle Kécher, parce qu'elle va, elle aussi, attachée ces trois degrés dans le He. Parce que le He aussi, il est fait de trois branches. Et qui correspond donc à trois vaves. Le Rama, qu'il avait dit là-bas dans Char, à Shearim, que c'était valable aussi du He de Bina. Donc, il y a le He de Bina et le He de Mahou qui, eux, qui correspondent à trois vaves attachées. Donc, là, vous prenez trois vaves, on les attache et ça va faire un He. et de même, à propos de Shabbat. Alors, le Rama, il va vite, effectivement. Tout ça, c'est marqué dans la Tychonime. Vous savez que Shabbat, on a dit quoi ? On a dit que Shabbat, c'est Bat-Shin. C'est la fille du Shin. Alors, c'est quoi le Shin ? Le Shin, c'est aussi trois vaves qui sont attachées. D'accord ? Et le Shin aussi, c'est trois vaves vides. Bien qu'effectivement, il y en ait un quatrième qui serve de sol. Mais ça, on l'avait expliqué dans ces faits Yézira. Et c'est comme ça qu'on en vient à notre fameux lien des Téphilines. Le Shin, 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 le Shin. C'est pour ça que la Bina aussi, enfin la Bina et aussi la Malchoute, elle va s'appeler le lien, la tâche des Téphilines. Et le Shin, 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 les Téphilines. Besod, parce que c'est elle aussi qui attache Besod, c'est elle qui va attacher toutes les Téphilines. Ou Meyachadam, ou Mechabram, et vous voyez bien ici les termes dont vous avez parlé, Ou Meyachadam, elle va les unifier, Ou Mechabram, et elle va les lier. Mais vous voyez bien qu'il y a un degré plus haut qui est le degré du Keshire. Et cette explication, eh bien, rappelez-vous que le Ramak, il n'est pas toujours d'accord avec lui. Odama, qui Bina, et comme je vous l'ai dit, on peut aussi attribuer ça à la Bina, elle peut elle aussi s'appeler les Séphirotes, parce qu'elle, elle les attache depuis l'eau. Parce qu'elle va aussi attacher les sept Séphirotes avec les trois premières qu'à Chirnever, comme on verra à l'explication de Shekhina. J'ai écouté un cours de mon frère, cet après-midi, sur un Zohar, qu'un Zohar qui paraît simple. Vous savez qu'on dit que ce qui se passe en ce moment, c'est une manifestation de Amalek. Or, pourquoi est-ce qu'il est venu à Amalek dans la Torah ? Parce que les Bini Israélis ont dit « Aïm Aïm Yesh Yashem Bekir Benu Imaïn » Est-ce que, alors évidemment, il faut le traduire littéralement, est-ce que Dieu, il est avec nous ou le néant ? Bekir Benu Imaïn. D'accord ? C'est une question connue. Ils sortent d'Égypte, effectivement, ils ont des difficultés et ils disent « Est-ce que Dieu est avec nous ou est-ce que Dieu n'est pas avec nous ? » D'accord ? Le Zohar, il dit « Mais c'est une bonne question. » Ils veulent savoir si maintenant, ils peuvent rester sous les miracles divins ou est-ce que maintenant, dans le désert, il faut qu'ils se débrouillent ? D'accord ? Alors, il dit « Mais pourquoi est-ce que cette question-là, elle génère Amalek ? » Excellente question. Et c'est marqué d'ailleurs deux fois dans le Zohar. Eux, ils disent « Voilà, l'Égypte, on a eu des miracles. Maintenant, on arrive dans le désert, on a des problèmes et on veut savoir. » Comme le Zohar, il dit « On veut savoir est-ce que maintenant, on est dans un dévoilement ou est-ce qu'on est dans quelque chose de caché ? » Les gens, ils veulent savoir. On peut avoir des questions métaphysiques dans la vie. Le Zohar, il dit « Mais c'est cette question-là qui a déclenché Amalek. Amalek, il vient pour cette question-là. » Alors le Zohar, il dit « Mais c'est une bonne question. Simplement, ils l'ont posée dans la division. Quand on pose une question dans l'attachement, elle n'a pas le même sens que dans la division. Si c'était pour dire c'est le néant ou rien, ou Dieu, alors là, ça veut dire qu'ils sont eux-mêmes dans l'abîme. Alors à ce moment-là, vous êtes dans l'abîme, alors je vais vous envoyer Amalek, lui, il va vous remettre les pieds sur terre. Comme on dit. C'est cette notion de Kécher. Alors on va terminer avec un mot qu'on a vu longuement qui est le fameux Kéchette. Alors le Kéchette, qu'est-ce que vous avez vu vous rappeler ? Que ça voulait dire deux choses. Ça veut dire à la fois l'arc et aussi l'arc-en-ciel. Bien qu'en français, il y a une différence entre l'arc et l'arc-en-ciel, mais en hébreu, comme l'arc-en-ciel, il a la forme d'un arc. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Alors, on ne va pas refaire tout le cours sur le fameux arc-en-ciel à la fin du premier chapitre de Ézéchiel, la fameuse vision de l'arc-en-ciel, plus celle de Noé dans la parachate de cette semaine. mais le rama qui ramène ici que simplement c'est expliqué dans la psychonime que ce degré du Kéchette c'est Yesod. Que l'arc il correspond à Yesod, mais Pnechio brise à Kéchette parce qu'il correspond à l'alliance. Et l'alliance, elle est considérée comme un arc et c'est par ça que va se faire l'union. A tel point que lors de la bénédiction sur Youssef c'est marqué vers Youssef Nehémar va Téchèv et Étan et son arc-en-ciel se tiendra dans la puissance et dans la force. Mais étonnant, le rama qui dit que Kéchette et Kéchère sont deux éléments synonymes. Donc Kéchère je vous rappelle qu'on vient de le voir. Ve Kéchette ve Kéchère à Koldavarechad qui Kéchère donc c'est quoi ce degré de Kéchette et de Kéchère. Kéchère on avait dit c'était le moyen mnémotechnique d'expliquer qu'il y avait la Tequilla donc on prend le Kouf de Tequilla Shevarim on prend le Shin de Shevarim et Terua on prend le Resh donc ça fait donc Kéchère mais on peut aussi prendre le Kouf de Tequilla le Shin de Shevarim et le Tav de Terua et ça fait Kéchette ve I ef char a Yichud ça veut dire qu'aucune unification c'est très important cette notion le rapport qu'il y a entre la tâche et l'unification et l'unité on peut pas accéder on peut pas accéder à l'unité si les choses ne sont pas attachées ve Ief char a Yichud bli a Kéchère a Amit et donc effectivement on peut pas avoir ce degré de l'unification sans cette attache forte qui correspond à l'organe et donc ça s'appelle l'arc et c'est cet arc là qui va envoyer des flèches et comme un arc qui effectivement comme on l'a vu à l'article à l'article flèche regardez là-bas alors nous avons terminé l'examen de la lettre Kouf très belle très belle expression en hébreu avec l'aide de celui qui donne la droiture dans chaque chose et si je veux la semaine prochaine nous commencerons la lettre barouk adonai l'aulam amén v'amén